Coup d'État au Niger 2023, ce que nous savons jusqu'à présent Le 26 juillet 2023, un groupe de soldats au Niger a annoncé avoir pris le contrôle du pays par un coup d'État. Les chefs du coup d'État, qui sont membres de la garde présidentielle, ont arrêté le président Mohamed Bazoum à son palais. Ils ont également suspendu la Constitution et dissous le gouvernement. Le coup d'État est le dernier d'une série de prises de pouvoirs militaires en Afrique de l'Ouest. Ces dernières années, il y a eu des coups d'État au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Les coups d'État ont été motivés par un certain nombre de facteurs, notamment la menace croissante de l'extrémisme islamiste, les difficultés économiques et l'instabilité politique. Le coup d'État au Niger a été condamné par la communauté internationale. L'Union africaine, les Nations unies et les États-Unis ont tous appelé au rétablissement de la démocratie dans le pays. Il est difficile de dire quelles seront les implications à long terme du coup d'État pour le Niger. Cependant, le coup d'État est un rappel de la fragilité de la démocratie en Afrique de l'Ouest. S'abonner Si vous souhaitez rester au courant des dernières informations sur le coup d'État au Niger, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada